Merci encore une fois de vous être connecté. Nous allons commencer. Au fur et à mesure que les gens arrivent, on va les laisser entrer. D'abord, je vais me présenter. Moi, mon nom, c'est José Edor. Je suis conseiller en mobilité internationale chez Québec international. Je suis avec Francis Turcotte aujourd'hui, qui représente l'établissement Cégep Matane. Et moi, je vais vous accompagner dans ce webinaire. Je vais d'abord vous faire une petite présentation de notre organisme. Puis après, Francis va procéder avec la présentation du Cégep de Matane. Et ensuite de ça, je vais revenir pour vous présenter les étapes à suivre. Donc, les dates importantes. Et avant de commencer, je vais préciser que vous ne serez pas en mesure de poser des questions aujourd'hui. Vous serez plus en mode écoute. Mais vous aurez plein d'occasions pour vous poser toutes les questions que vous avez. Il y a d'autres webinaires qui vont vous permettre de faire cela. Mais aujourd'hui, c'est juste écouter, prêter attention et prendre note sur l'établissement de Matane. Et aussi sur les dates importantes. Alors, à propos de Québec international. Québec international est l'agence de développement de la ville de Québec et ses environs. Nous avons plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements, l'enseignement dans le recrutement à l'international. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous organisons aussi des journées de recrutement virtuels pour vous mettre en relation avec des établissements d'enseignement. Et je dois aussi vous préciser que nous sommes derrière le site Québec en tête. Et c'est un moyen d'information pour toutes les personnes qui sont hors du Canada, mais qui désirent soit travailler, venir travailler au Canada ou bien venir étudier au Canada. Donc, c'est notre moyen, notre plateforme de communication et une plateforme qui vous permet d'avoir cette connexion avec nos différents partenaires. Donc, c'est ça. Toutes les informations vont se trouver sur Québec en tête. Sans plus tarder, je vais laisser Francis Turcotte commencer sa présentation. Il va certainement se présenter à vous. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, Francis, c'est à toi. Merci, José, pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Très content, très heureux de vous voir du moins virtuellement aujourd'hui pour vous parler du cégep de Matane. Je m'appelle Francis Turcotte. Je m'occupe des relations internationales au cégep de Matane. Et il me fait plaisir de vous présenter notre établissement qui, j'espère, sera vous intéressé. Mais avant de commencer, une petite vidéo pour vous présenter un peu c'est quoi le cégep de Matane. Quand je suis arrivée à Matane, je ne savais pas que le cégep possédait autant d'atouts. Problème technique. Je peux réaliser plein d'activités stimulantes, profiter de la mer et des montagnes et étudier dans un campus vert et branché, là où les idées novatrices et la technologie prennent racine. Le plein air ici, c'est comme une deuxième nature et j'explore une forêt de possibilités. Je rencontre des gens tellement accueillants et chaleureux le jour dans mes cours, au salon étudiant, en résidence, en ville et le soir, en admirant le feu sous les étoiles. Je découvre le monde dans un environnement sécuritaire, parfait pour m'épanouir et apprendre à me connaître. Je prends le temps de profiter de l'air salin et de la mer à perte de vue. J'aime ce que j'étudie, l'enseignement personnalisé, la disponibilité du personnel et le milieu de vie relax. Je plonge le nez dans mes livres et dans l'immensité du territoire. Je dépasse mes limites dans une salle de classe ou dans les grands espaces au rythme des quatre saisons. Je vis pleinement et je touche à mon avenir. Ici, j'unis mon cœur à ma tête, mes études à l'aventure, ma motivation à mes passions. Au cégep de Matam, je me sens unie à ma vraie nature. Donc, voilà une petite présentation de l'environnement qui entoure Matam. Donc, vous voyez beaucoup de nature, beaucoup de plein air, la mer, la montagne et dans le milieu de tout ça, le cégep de Matam, un établissement d'enseignement supérieur que je vais vous présenter pour les prochains 5 ans. Avant toute chose, quelques petites questions de vous aider à positionner cégep de Matam sur l'échelle du monde. Donc, vous voyez une carte du Québec à l'écran avec le focus sur le Québec. Rapidement, le Québec, pour ceux qui seraient moins familiers avec notre province, en fait, c'est grand. Le Québec, c'est très grand. C'est trois fois la superficie de la France, pour vous donner une idée. Quelques autres arguments pour le Québec. Un marché favorable à l'emploi. Déclin démographique au Québec qui fait en sorte qu'on a besoin de main-d'oeuvre pour venir étudier et par la suite travailler au Québec. Donc, les taux de placement dans l'ensemble de nos formations techniques qu'on présente sur Matam sont à peu près de 100 %. On parle français. C'est la langue officielle. Le français est une des deux langues officielles de notre pays, le Canada, avec l'anglais. Par contre, au Québec, le français, c'est la langue officielle de la nation québécoise. On parle français, on réussit à se comprendre. On a un accent, on comprend. Mais après quelques semaines sur Matam, je suis convaincu que c'est vous qui allez avoir l'accent québécois. On contamine très rapidement les gens avec notre accent très coloré. Une société démocratique, une société ouverte sur le monde et on a quatre saisons. Vous avez sûrement entendu déjà parler de l'hiver canadien. On a quatre saisons très bien définies et présentement, on voit à l'automne les feuilles qui tombent et éventuellement, on aura de la neige. Matam se situe dans l'est du Québec. Donc, focus sur l'est du Québec. On se situe environ à 400 kilomètres de la ville de Québec, 650 kilomètres environ de la ville de Montréal et on se situe dans la région, entre la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. La Gaspésie est d'ailleurs une des régions touristiques les plus reconnues à travers le monde avec le fameux rocher percé. Mais touristiquement, Matam est dans la région de la Gaspésie. Mais au niveau des régions administratives du Québec, on se situe dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on est à mi-chemin, un peu un pied dans le Bas-Saint-Laurent et l'autre dans la Gaspésie. Et comme vous voyez, on se situe sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Fleuve Saint-Laurent qui, à la hauteur de Matam, fait environ 60 à 78 kilomètres. Donc, à ces hauteurs-là, on s'entend que c'est la mer. Donc, c'est l'eau salin, c'est les mammifères marins, les baleines, les phoques qu'on voit à proximité de Matam. Ce sont les gros bateaux-cargots qui descendent jusque dans la région des Grands Lacs pour apprivoiser, pour donner du matériel autant aux grandes villes américaines qu'en Indiennes. Matam est une petite ville, une ville de 20 000 habitants. Par contre, une ville très bien garnie au niveau des services. Donc, beaucoup de services vont se retrouver à Matam, que ce soit piscine, cinéma, aréna, centre d'achat, centre de ski alpin, salle de spectacle. On a également un centre-ville très dynamique, un hôpital également avec plusieurs services généraux et spécialisés. On est relié également avec le transport à l'intérieur de bain. Au Québec, le système de train n'est pas très développé, contrairement à d'autres pays dans le monde. Au Québec, on va voyager beaucoup en autocar, très confortable, avec le Wi-Fi souvent à l'intérieur. Donc, il y a un terminus qui déterre l'ensemble des grandes villes du Québec. Donc, c'est facile de rejoindre, que ce soit Québec ou Montréal, avec le système d'autocar et on a un transport collectif également à l'intérieur même de la ville de Matane. Pour vous montrer quelques activités à faire sur Matane, une autre petite vidéo que je lance à l'instant. Donc, si vous allez au tourismematane.com, vous allez avoir plusieurs capsules qui vous présentent un peu la vie dynamique de Matane, autant au niveau de la gastronomie que des services, que de l'éducation, que des activités de plein air que vous avez vues. L'ensemble de ces activités qu'on a vues à l'écran, ça se déroule à 5-10 minutes en auto où je suis assis actuellement au cégep de Matane. Donc, tout est à proximité. Vous avez vu Saumon. Matane a été renommée par le passé par sa rivière à Saumon, en raison de sa rivière à Saumon. Les orignaux aussi sont très présents dans la réserve phonique de Matane où on compte le plus grand nombre d'orignaux par kilomètre carré. Donc, c'est un environnement nature, par contre. Il y a quand même plusieurs services urbains, mais on est entouré de nature par la mer, la montagne. Qu'est-ce qu'un cégep? Pour ceux qui seraient moins familiarisés avec le concept de cégep, il faut savoir c'est unique au Québec. C'est l'acronyme de collège d'enseignement général et professionnel. Donc, vous voyez les lettres pour former cégep. Ça a été créé il y a une cinquantaine d'années pour offrir de la formation autant préparatoire à l'université. Donc, c'est un passage obligé pour l'université, pour les étudiants québécois qui terminent leur secondaire, qui se dirigent à l'université, qui doivent faire un prix universitaire de deux ans ou encore pour des techniques supérieures. Donc, on forme des techniciens supérieurs, soit pour intégrer le marché du travail après trois années ou soit pour poursuivre à l'université. Donc, c'est toujours possible de poursuivre à l'université par la suite. Vous voyez un peu un tableau comparatif avec un autre système éducatif qui est le système français à l'écran. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un diplôme d'État. Nous, ce n'est pas le cégep de Matane qui donne un diplôme, c'est vraiment le gouvernement du Québec. C'est un diplôme d'État, c'est le ministère d'éducation du gouvernement du Québec qui vont délivrer à la fin de la formation un diplôme d'État équivalent un peu dans le système français ou ailleurs dans le monde, un BAC plus deux, ceux qui s'étaient familiarisés avec le système d'enseignement français. Et c'est un diplôme qualifiant comme je vous expliquais tout à l'heure. Les exigences du DEC, le DEC qui est le diplôme final, diplôme d'études collégiales, mais il ne faut pas voir le terme collégial à la française comme on l'entend souvent un peu à travers le monde. Il faut le voir vraiment à l'anglo-saxonne, vraiment des études supérieures. Le mot collège est en ce sens. Donc, le diplôme d'État exige la réussite de toutes les matières. Donc, on ne peut pas compenser l'échec dans une matière par la réussite dans une autre, comme on le voit dans d'autres systèmes. Donc, il faut réussir l'ensemble des matières pour avoir le diplôme au final. Il faut faire également une épreuve synthèse de programme, l'ESP que vous voyez à l'écran. Donc, il rassemble l'ensemble des compétences que vous avez acquis durant votre formation. Et il y a également l'œuf, qui est l'épreuve uniforme de français, qui est un examen national de français qui est passé à l'ensemble des étudiants du cégep qui termine. Et on doit le réussir pour avoir le papier, le diplôme, être reconnu comme un détenteur de déquis. Il y a des matières également générales qui sont communes à tous les déquis. On parle de français, philo, anglais, sport et deux cours complémentaires. Et par contre, il y a des reconnaissances qui peuvent être attribuées selon le système d'éducation que vous avez fait, selon les études que vous avez fait par le passé au niveau de ces matières générales. On tombe dans le cégep de Matane. Le cégep de Matane en chiffre, c'est environ 1 000 étudiants qui sont sur deux campus. Le campus principal est à Matane où je suis actuellement dans la ville de Matane et on a un autre campus dans la ville d'Amcouille qui est à 60 kilomètres qui va offrir un programme technique en physiothérapie que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Mais au total, le cégep de Matane, ce sont 1 000 étudiants. 700 étudiants sont à Matane, ce qui en fait l'un des plus petits cégeps au Québec. L'un des plus petits cégeps. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une dimension humaine à notre campus. Rapidement, les enseignants connaissent les étudiants, les étudiants connaissent les enseignants, les services. C'est très facile de se retrouver. Donc, voilà. 700 étudiants, par contre, 250 étudiants internationaux cette année dans nos meurs, ce qui fait en sorte qu'environ 40 % de la clientèle proviennent de l'international, principalement de la France, un peu de la Belgique, mais principalement de la France et de ses territoires et départements d'outre-mer. Plus de 100 partenaires internationaux, plus de 15 ans d'expertise à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est le sujet de Matane, on est habitué d'avoir des étudiants internationaux. ça fait 15 ans qu'on accueille des étudiants. On a des structures d'accueil, d'intégration pour les étudiants internationaux. Comprenez que quand 40 % de la clientèle ce sont des étudiants internationaux, on a dû s'adapter pour offrir des services que je vais vous présenter tout à l'heure. Et un taux de réussite de 88 % et 13 filières différentes. Voyez une image aérienne sur le campus du cégep de Matane dont on retrouve principalement les installations reliées au cégep de Matane sur l'image. En gros, ce qu'il faut savoir, il y a une résidence à même le campus, à même l'établissement. Vous voyez un peu l'arc en haut de la photo. Ce sont les résidences étudiantes où se logeront jusqu'à 125 étudiants à l'intérieur même du cégep. Sinon, tout ce qui est salles de classe, laboratoires, bibliothèques, salles de spectacles. On a un centre de recherche également en imagerie numérique, le réseau Wi-Fi sur l'ensemble du campus. On a beaucoup d'infrastructures sportives, autant piscines, santé de ski de montagne, des terrains de tennis, des terrains de foot. Notre soccer à nous, mais votre foot. Donc, trois terrains naturels et un synthétique. Des gymnases, des murs d'escalade, une salle de gym. On a beaucoup de salles de qualité, d'équipements de qualité, également de cafétéria, une coopérative étudiante. C'est une micro-ville dans la ville même de ma part. Le centre de recherche en imagerie numérique, en fait, qu'on appelle communément le CEDRIN. en fait, c'est un centre de recherche où on retrouve des chercheurs qui vont faire des projets de recherche sur le domaine de l'imagerie numérique, l'intelligence numérique, la réalité virtuelle. Donc, tout ce qui est, c'est une des forces de Matan. En fait, on a beaucoup de programmes en lien avec les arts, avec le numérique. Et ce centre de recherche-là accueille des chercheurs où des enseignants vont faire des projets ou des étudiants vont participer à des projets également. Les étudiants vont faire également, c'est un milieu de stage pour nos étudiants et c'est un milieu d'emploi aussi pour nos diplômés qui vont travailler par la suite à mettre en œuvre plusieurs projets. Donc, c'est à côté du Cégep à quelques minutes de marche du Cégep. Ce sont des installations de haute qualité à la fin de point de la technologie et ça pourrait être intéressant selon votre programme de formation, selon votre filière de formation à explorer davantage si vous devez à Matan. L'approche pédagogique sur Matan, on parle d'une approche par compétence, par projet. On parle de présentation théorique avec des mises en situation pratique. On va faire en sorte qu'au Cégep, on est beaucoup en réalisation de projets, en réalisation de projets académiques, professionnels. Donc, on va passer l'enseignement, la théorie par des mises en situation pratique autant dans les laboratoires qu'à l'extérieur même du Cégep. Ce qu'il faut savoir, le Cégep comprend aussi beaucoup la plupart des programmes comprennent des stages, des projets professionnels. C'est l'évaluation en continu également. Donc, au cours du semestre, on est évalué pas nécessairement seulement à la fin du semestre, mais en continu durant l'ensemble du semestre avec des travaux, avec des examens durant tout le semestre. C'est important d'être présent et assidu à nos cours, bien entendu. Au Cégep, on a des, dans l'ensemble de nos salles spécialisées, on va avoir des postes individuels qui sont accessibles en soirée et durant les week-ends. Au Cégep, ça ne ferme pas nécessairement à 16 heures. C'est accessible en soirée, durant les week-ends, notamment lors des fins de semestre où les techniciens vont être sur place pour vous accompagner dans la réalisation de vos travaux à faire, à remettre. Ce qui démarque le Cégep de Matam, bien la disponibilité des enseignants, l'encadrement convivial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est l'un des plus petits Cégeps, mais on est un Cégep qu'on appelle au Québec tissé-serré. Tout le monde se connaît rapidement si on a besoin d'aide dans une matière. On peut aller voir l'enseignant, il peut vous référer également à des centres d'aide, à des aides pédagogiques, donc des professionnels qui sont là pour vous accompagner dans votre réussite éducative. Au Cégep, ce sont deux semestres par année. Dans les études techniques, ce sont six semestres, donc trois années, donc le semestre d'automne et le semestre d'hiver, ce qu'on va appeler au Québec des sessions d'études. On rentre dans le sujet qui peut-être intéressera beaucoup d'entre vous, donc la présentation des filières techniques. Je vous présente rapidement nos filières, on va faire le tour chacun rapidement. je vous invite fortement à aller voir le site internet du Cégep de Matane pour avoir plus de contenu sur les différentes filières qu'on offre. Moi, je vais faire, je vais couvrir rapidement les huit filières qu'on offre dans le cadre de Québec en tête, du projet avec Québec en tête, mais voilà, je vous invite à aller consulter sur le site internet, vous allez voir des vidéos, des photos, des témoignages également d'anciens étudiants internationaux qui vont être davantage en mesure de vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement telle filière. Mais rapidement, on offre une filière en urbanisme, en animation 3D, en génie électrique, en informatique, en multimédia, en photographie, en soins infirmiers et en touristes. Comme je l'ai parlé tout à l'heure, il y a également la technique de physiothérapie qui se donne dans la ville d'Amcouy. Urbanisme, donc des techniciens en urbanisme, c'est des gens qui vont travailler tout ce qui est aménagement du territoire, aménagement urbanisme, ils vont travailler avec les concepts de développement durable, d'environnement. Donc, c'est un diplôme très polyvalent où on va former des gens qui vont toucher autant un peu à l'architecture, à la topographie, au dessin, à la construction, à la gestion de la protection du territoire qui vont travailler principalement dans les villes, les municipalités qu'on appelle au Québec, qui vont travailler en lien avec les ministères, en lien avec les firmes qui vont faire de l'urbanisme sur tout ce qui est aménagement du territoire, d'un territoire précis. Les gens en urbanisme vont couvrir ces aspects. Présence de stage également, alternance travail-études, ce sont des stages qui se déroulent entre deux sessions. Donc, la notion ATE que vous allez voir à quelques reprises, ce sont des stages en alternance travail-études. Le taux de placement affiché est de 91%, mais je ne serais pas gêné en vous disant que c'est 100% le vrai taux de placement. Les offres d'emploi, on en a le double, le triple, le quadruple de diplômés qu'on est capable de terminer à chaque corte à Matane. L'emploi au Québec, dans le domaine, il y en a beaucoup. Pourquoi choisir Matane? J'ai parlé des stages, donc c'est un élément important, beaucoup de stages à l'intérieur même du parcours en urbanisme. Un laboratoire extérieur aussi sur tout ce qui est le domaine de la gestion des eaux usées, qui est un concept très actuel dans plusieurs municipalités et villes. C'est un programme également où on ne se limitera pas à des salles de classe. On va vraiment aller sur le terrain, on va aller visiter des chantiers, on va aller visiter des entreprises, on va aller voir des villes, des milieux naturels pour s'imprégner un peu de ce qui se fait dans le milieu, mais également pour faire différents travaux au courant du parcours. On a une partie universitaire également en développement durable. Tout ce qui est changement climatique, développement durable, environnement, ce sont des termes très actuels, très importants dans l'ensemble des milieux, des États et tout. et urbanistes, c'est des gens qui trompent là-dedans la plupart du temps. Comme j'ai dit, importance accordée à la protection de l'environnement, on a des activités à caractère internationales également. Au niveau des conditions d'admission, ce qu'on demande, c'est une onzième année réussie, niveau première pour le système éducatif français, mais la onzième année réussie, et on demande en seconde les mathématiques réussies, donc un minimum de 10 sur 20. Animation 3D, donc comme son nom l'indique, tout ce qui est cinéma d'animation, jeux vidéo, effets spéciaux, création d'effets spéciaux, des techniques en animation 3D sont très recherchées sur le marché du travail pour justement donner vie à ces personnages-là, à ces décors, à l'animation qu'on voit, un film ou on joue à un jeu vidéo, ça prend des gens pour créer ces décors, ces personnages et faire ces projets. Animation 3D, il faut savoir, le Québec est une plaque tournante, autant réalisation d'effets spéciaux, on a des étudiants qui ont participé à des projets qui ont gagné des Oscars par le passé, on a des gens qui vont travailler pour les grandes firmes de jeux vidéo, anciennement, on avait même un campus de formation continue avec Ubisoft, une grande compagnie de jeux vidéo. Donc, voilà, c'est des gens qui sont très recherchés et c'est un domaine artistique et numérique par excellence. Le taux de placement, 90%, ce sont selon les dernières données. Pourquoi choisir ma tente? Je vous ai parlé tout à l'heure du Cédrin, donc c'est sûr qu'à l'intérieur du Cédrin, on va avoir accès à tout ce qui est recherche en imagerie numérique, dernière tendance également dans le domaine. On va également profiter du studio de capture de mouvements qui est unique au Cédrin et unique dans le réseau des cégeps au Québec. On va faire également tout ce qui est, j'ai parlé du campus Ubisoft, le nom a changé, c'est rendu campus ADM, mais on peut compléter notre formation également par quelques spécialisations. Cours de dimension dans des enjeux de jeux vidéo, tels qu'Unreal Engine 4, donc ce sont des logiciels très connus en termes de jeux vidéo. On va toucher un peu à la réalité virtuelle également. Très impressionnant, puis je vous invite fortement à aller voir sur le site internet du Cégep de Matam pour voir le haut niveau de spécialisation atteint en troisième année par les étudiants. À chaque année, ils font un court-métrage en équipe et c'est de qualité professionnelle. C'est quelque chose qu'on s'attend de voir sur Netflix, à la télévision. C'est vraiment impressionnant ce que les étudiants peuvent faire après trois années, tout juste avant de rejoindre le marché du travail. Également, collaboration avec le studio de post-production et d'effet spécial qui est à Matane même et ils offrent également des stages de rémunérés dès la première année du programme. donc ils recherchent toujours des employés et des stagiaires à chaque année pour faire participer à des projets. Condition d'admission, on demande un niveau de première réussie et on va vous demander une lettre de motivation également pour rejoindre ce programme qui est contingenté. C'est notre seul programme qui est contingenté au niveau des étudiants internationaux. Ça varie chaque année, mais on a environ 25 places de réservées pour nos étudiants internationaux. Autre programme de formation génie électrique anciennement connu comme électronique industrielle. Donc, c'est un programme où on va faire tout le placement envoyé pratiquement 100%, 99%. Ce sont des gens qui vont travailler dans l'industrie, dans les usines, autant au niveau de la programmation, l'automatisation, l'électrotechnique, l'entretien, le dépannage de toutes les machines industrielles pour faire fonctionner les usines à l'intérieur du programme. Il va y avoir également beaucoup de stages. Je vous parle d'usines, c'est principalement les grosses usines, mais toutes les industries également, même à l'hôpital. Dans les centres hospitaliers, on va rechercher des techniciens en génie électrique pour justement calibrer, faire fonctionner, entretenir et dépanner tout ce qui est appareil médical, par exemple, qui se tonde. Donc, dans plusieurs domaines, on voit des techniciens en génie électrique qui vont travailler. Pour choisir Matane, pour les équipements, encore une fois, allez sur le site Internet, vous allez voir des photos de laboratoire très impressionnantes. Ce qu'on retrouve sur le marché du travail au Québec, on le retrouve dans les salles de classe. C'est vraiment une copie conforme de ce qu'on va voir sur le marché du travail. On va quand même en profiter aussi pour aller voir beaucoup d'industries, beaucoup de visites dans les usines de la région pour voir comment ça fonctionne dans chacune de ces usines. Il va y avoir des stages à l'intérieur du programme. On a un club de robotique aussi. Beaucoup de ses étudiants sont des, de ses participants du club de robotique sont des étudiants en génie électrique. Donc, l'équipe Supertronics 59-10 qui font des compétitions contre d'autres cégeps autant au niveau provincial qu'au niveau national et international. Excellence d'autres admissions universitaires. Donc, si on veut poursuivre pour des études, notamment en génie, c'est une bonne porte d'entrée pour devenir ingénieur, par exemple. Et possibilité de faire des sessions d'études à l'étranger. Voilà. Conditions d'admission, on demande une première réussie et également les mathématiques et les sciences de seconde doivent être réussies. Donc, au minimum, encore une fois, 10 sur 1. Informatique, informatique, des techniciens en informatique, on a recherche au Québec, un peu partout au Québec, taux de placement, vous voyez, 94 % des emplois qui sont très bien rémunérés aussi où on va travailler sur la programmation, serveurs web, la réalité virtuelle. C'est un programme qui vient d'être mis au bout du jour. tout ce qui est dernière technologie utilisée par les systèmes informatiques qui sont couverts par notre programme. On va toucher à l'intelligence artificielle également. Donc, voilà. Pourquoi choisir ma table? Il faut savoir, on vous fournit un ordinateur portable avec l'ensemble des logiciels spécialisés pour la durée de vos études. Donc, pas besoin de vous préoccuper d'apporter une machine, ce qu'on appelle des machines de guerre au Québec, des ordinateurs performants. Nous, on vous le fournit lorsque vous inscrivez en informatique. Alternance travail-études, donc encore une fois, possibilité de faire des stages rémunérés entre, après le semestre deux et quatre, donc durant l'été. Des projets avec le Cédrin également en informatique, c'est un milieu de stage, un milieu pour nos diplômés également, le Cédrin. Je vous ouvre la porte sur l'incubateur d'entreprise Alte Desjardins dans le domaine du divertissement numérique. Donc, à même le Cédrin, on a un incubateur d'entreprise qui accueille beaucoup de nos anciens étudiants qui ont le profil d'entrepreneur, donc qui ont une idée d'affaires et qui sont accompagnés autant financièrement qu'au niveau de la gestion, au niveau de l'accompagnement de la part de professionnels pour justement lancer des startups, lancer leur entreprise et par la suite, le but, c'est de quitter l'incubateur et d'avoir une entreprise fonctionnelle par la suite, mais ça peut être un bon levier pour lancer votre plan d'affaires si vous en avez un à la suite d'une formation au cégep de Matane. Intéressant aussi l'accès au marché du travail dès avril à la fin de ses études, donc les techniciens en informatique diplômés au cégep de Matane quittent les études un peu avant tout le monde, donc ils ont accès au marché du travail un peu avant tout le monde, donc ça peut être intéressant des fois pour avoir une opportunité d'emploi. Condition d'admission, on demande la première encore une fois, la première qui est générale à l'ensemble des formations et mathématiques de seconde, réussie. Intégration multimédia, donc comme son nom l'indique, on va toucher à photo, vidéo, conception graphique, design graphique, on forme des produits web. Maintenant, vous savez, dans l'ensemble que je prends dans mon cellulaire, les applications, ça prend des gens pour les configurer, pour les mettre au bout du jour. Quand on commande au McDo, maintenant, on a des bornes tactiles, donc ça prend des gens justement pour alimenter ces bornes, pour faire le design, pour faire la programmation et des gens en technique de multimédia vont le faire. Ils peuvent faire des sites web également, donc tout ce qui est infographie, réalité virtuelle, tout ce qui est animation plus 2D, des gens, un peu de jeux vidéo, 2D, bien sûr, des gens multimédia sont capables, apprennent des compétences dans ces domaines. Pourquoi choisir ma tente? Les stages, encore une fois, des stages intéressants de 8 à 12 semaines, parfois rémunérés, donc ça peut être intéressant. Donc, on a accès encore une fois à tout ce qui est recherche, développement, stage, technologie de pointe du Tédrin, donc du centre de recherche, l'incubateur d'entreprise aussi accueille et a accueilli par le passé plusieurs finissants en multimédia. Et au niveau des conditions d'admission, bien, c'est un niveau de première réussite. On offre également le diplôme en photographie, on forme des photographes professionnels, on est l'une des deux écoles au Québec de niveau collégial qui forment des techniciens professionnels, donc après trois années, je vous assure, de photos, on forme vraiment des gens qui se démarquent autant sur la scène québécoise qu'à travers le monde. On a gagné des grands concours de photos, nos photographes ont gagné des grands concours de photos qui ont réuni l'ensemble des écoles de photos à travers le monde par le passé et dernièrement. Et je vous invite à aller voir sur le site internet, voir les projets de photos de nos étudiants, c'est assez impressionnant, ce qui est le niveau artistique qu'ils ont. donc on forme des professionnels de l'image, des gens qui vont travailler autant avec la photo, maintenant avec la vidéo beaucoup, tout ce qui est photo-réportage, tout ce qui est domaine de la communication, des gens qui vont travailler avec parfois tout ce qui est concept publicitaire et tout. Donc voilà, c'est un programme qui est très populaire autant au niveau du Québec qu'au niveau de l'international. Comme je disais encore une fois, Cédrin, on y revient souvent, mais on a accès à des recherches qui ont été faites par le passé, à des projets de recherche, à tout ce qui est technologie locaux ici aussi du Cédrin. On va également, on ouvre la porte à des projets de mobilité internationale, désolé. On fait des expositions, on participe à des expositions, on voit comment faire des expositions aussi. On va vous donner également des cours un peu de gestion parce que c'est un domaine où ce qu'on appelle des freelance, des travailleurs autonomes souvent. Donc, vous allez avoir la base, la gestion si ça vous intéresse. On a des projets également avec des écoles de Québec pour une collaboration avec le campus Notre-Dame-de-Foy. Ce qui est intéressant, vous avez accès à l'écoutrement sans frais, que ce soit appareil photo, trépied, salle de classe, salle de photo. On a des studios de photo assez uniques, que ce soit studio fond vert, studio régulier. On a même un ancien gymnase qui a été converti en studio de photo. C'est gigantesque. On peut faire rentrer des camions de pompiers à l'intérieur, faire des mises en scène. C'est assez génial et assez unique au niveau des équipements. Allez sur le site Internet, vous allez avoir accès à voir un peu de visu ce beau milieu de photo au cégep de ma part. Condition d'admission, niveau premier réussi. Soins infirmiers, comme son nom l'indique, on forme des infirmiers et des infirmières. Taux de placement à 96 %, mais en fait, je vous garantis qu'il y a 100 % actuellement, on demande des infirmiers et des infirmières au Québec. Des gens qui vont travailler avec l'être humain, qui vont travailler dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Tout ce qui est biologie, sciences, comme son nom l'indique, ce sont des gens qui vont travailler dans le domaine de la santé. Maintenant, ce qui est intéressant, on fait beaucoup d'activités pratiques. On fait des stages. On peut faire des stages dès la première année. On fait des stages. On peut travailler également dans les établissements de santé qui sont à 10 minutes de marche du cégep, l'hôpital de Matane, où on peut travailler durant les congés, durant les vacances scolaires, à même l'hôpital. C'est quand même très bien parce qu'on peut se faire voir par les différents gestionnaires de cet hôpital-là et par la suite, c'est plus facile d'intégrer le marché du travail. Ce qui est intéressant également au cégep de Matane, c'est que sur l'aile de son infirmier, on retrouve vraiment une simulation de ce qu'on retrouve dans un milieu hospitalier au Québec. On se croirait dans une mini-hôpital avec différentes salles, avec un bureau d'accueil, avec également des mannequins qui simulent des vraies situations qui pourraient arriver en contexte hospitalier. Donc, des équipements de poing comme une fois, excellence du taux d'admission universitaire. On va faire beaucoup d'activités avec des infirmières techniciennes, des infirmières professionnelles et également des séjours de coopération internationale qui se déroulent lorsque la situation le permet. Conditions d'admission, on parle de niveau premier réussie, des sciences et sciences de chimie de seconde. Si vous n'avez pas fait de chimie, c'est possible de quand même faire une demande au cégep de Matane. Par contre, vous devez vous engager à réussir votre chimie à Matane même lors de la première année. Finalement, le programme de tourisme, donc tout ce qui concerne la commercialisation du tourisme est vu dans ce programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, Matane se situe dans la région touristique de la Gaspésie. Donc, des opportunités touristiques dans notre région, il y en a beaucoup. Des entreprises touristiques, il y en a beaucoup. C'est un milieu propice pour faire des stages, pour faire des projets en milieu professionnel. Le placement est excellent. si vous êtes passionné par tout ce qui concerne les voyages, tout ce qui concerne la création d'événements, si vous êtes curieux, ça peut être un domaine intéressant pour vous. Donc, comme je l'ai dit, on va participer à la commercialisation des entreprises touristiques. Souvent, ce sont des petites entreprises, donc ça prend des gens très polyvalents qui vont s'occuper autant de la gestion que de la commercialisation, qu'alimenter les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir également dans le programme. Pourquoi choisir ma tente? Ambiance conviviale, encadrement spécialisé, ce sont des petites cohortes en tourisme. On connaît rapidement l'enseignant et l'enseignant vous connaît très rapidement. On a des stages rémunérés, que ce soit au Québec ou à l'international ou ailleurs au Canada. Stage d'immersion en milieu anglophone, on va faire beaucoup de voyages, de découvertes dans les différentes régions du Québec. La dimension touriste numérique aussi qui prend une partie importante du programme, donc tout ce qui est commercialisation sur les réseaux sociaux ou sur le web de nos entreprises. Donc, on forme des gens qui vont être à l'aise avec tout ce qui est le domaine du marketing numérique et un stage d'observation varié à chaque semestre. Donc, ce qu'on demande, c'est des conditions d'admission et un niveau première réussi. Condition d'admission, niveau première réussi et mathématiques réussies de seconde. Mathématiques de seconde, une petite coquille, mais voilà. Je prends une gorgée d'eau et je vous reviens avec le suivi et l'accueil. Donc, pourquoi Matham? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Matham, on a quand même une expertise d'accueil des étudiants internationaux. On a mis en place une équipe qui vous accompagne, qui vous prépare à l'arrivée au cégep de Matham. Je suis dans une équipe de trois personnes, trois professionnels et on fait de l'international à temps plein. Donc, on vous accompagne autant les démarches que si vous avez des questions, que l'admission et là, c'est sûr qu'avec Québec en tête, vous avez un soutien de plus, mais on peut également répondre par la suite à tout ce qui est accompagnement des démarches, autant au niveau des papiers obtenir au niveau de l'immigration que de faire des fois, débloquer des dossiers avec certaines organisations. Donc, soutien de la demande d'admission jusqu'à l'arrivée à Matham et encore. Et encore, on parle de transports regroupés à l'aéroport de Montréal. Donc, à chaque année, on organise, cette année, on organise jusqu'à 12 autobus qui ont quitté Montréal pour rejoindre Matham. Donc, on débarquait à l'aéroport de Montréal, il y a des gens qui sont là pour vous accueillir, qui vous transportent jusqu'à Matham, dans un autocar très confortable avec le Wi-Fi à l'intérieur. Donc, vous faites le trajet par la suite qui dure environ 6 à 7 heures jusqu'à Matham et lorsque vous arrivez à Matham, on est là pour vous accueillir. On est là pour vous aider à l'intégration lors des premières semaines. On vous accompagne dans la recherche de logement, je vais en parler tout à l'heure. Donc, assistance aux premières courses, donc à l'épicerie, on comprend que vous débarquez à Matham peut-être la première fois au Québec, peut-être la première fois à l'international, on n'est peut-être pas à l'aise non plus avec les produits alimentaires qui sont présents au Québec. Donc, on a des gens qu'on l'a vécu, ça fait 15 ans qu'on accompagne des gens là-dedans et voilà, on vous accompagne pour les premières courses par la suite. Pour les semaines d'arrivée des étudiants internationaux, on propose jusqu'à deux semaines d'activités variées pour découvrir le territoire, pour découvrir le cégep, pour découvrir vos collègues de classe, donc on essaie de vous accompagner justement dans l'intégration à votre nouveau milieu. Il faut savoir aussi à même le cégep dans des bureaux à côté du mien actuellement, on a le service d'accueil aux nouveaux arrivants que je vais en parler tout à l'heure, donc c'est une ressource très importante pour les étudiants internationaux et leurs familles. Et accompagnement pour les demandes et renouvellement de permis, donc si vous avez à renouveler des permis par la suite, on est là également pour vous accompagner. Je vous parle du service d'accueil aux nouveaux arrivants de la Matanie, donc c'est une équipe de quatre personnes qui vont avoir le mandat d'accompagner les nouveaux arrivants à Matane, donc les immigrants de tous âges, les étudiants internationaux, les Québécois et Québécoises de 36 ans et plus qui s'établissent dans la région. Ce sont des services gratuits, ce sont des services personnalisés, donc si vous avez un projet d'immigration avec votre famille par exemple, ça serait bien de contacter rapidement après avoir reçu votre lettre d'admission si c'est le cas au sujet de Matane, le SANA. Donc eux vont pouvoir vous aider autant pour l'accompagnement, pour le travail de votre conjoint et conjointes, autant pour l'école, les enfants et tout, donc ils vont pouvoir vous accompagner pour que vous vous installez correctement et adéquatement sur Matane. Donc ils vont vous accompagner également pour les démarches d'immigration par la suite après votre parcours au cégep de Matane. Tout ce qui est francisation aussi, ils ont un mandat dans ce domaine et ils vont faire du jumelage interculturel. Ils font beaucoup d'activités pour justement rencontrer autant des Québécois que des étudiants internationaux que d'autres personnes immigrantes qui ont choisi de vivre à Matane par le passé. Donc ils font pratiquement à chaque mois différentes activités diverses pour découvrir le territoire et mettre en relation tout ce beau monde. Je vous présente une petite vidéo, ça va me permettre de prendre une petite gorgée d'eau. En fait, c'est un résumé de la semaine d'accueil de 2019. Comprenez qu'en 2020, avec la pandémie, on n'a pas tenu de semaine d'accueil. En 2021, cette année, on a quand même tenu quelques activités, mais la vidéo n'est pas encore faite. Mais voilà, en 2019, ça ressemblait à cela au niveau des activités d'accueil au cégep de Matane. Sous-titrage MFP. ... 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